Concrètement, que fait le département pour l'économie ? Le département accompagne le développement d'une économie de proximité durable et créatrice d'emplois sur son territoire. Chaque année, il passe des contrats avec des entreprises locales de Loire-Atlantique pour réaliser ses missions de services publics et répondre aux besoins des habitants. Il soutient le Grand Port-Maritime de Nantes-Saint-Nazaire qui joue un rôle majeur dans la structuration économique et logistique de la Loire-Atlantique et accompagne le développement économique des activités littorales et maritimes, notamment par le biais de la société d'économie mixte Loire-Atlantique Pêche et Plaisances. Le département agit par ailleurs pour favoriser une agriculture durable basée sur des circuits courts de production. Depuis 2011, il travaille à augmenter la quantité de produits alimentaires locaux dans les cantines de 72 collèges et souhaite aujourd'hui étendre la démarche à d'autres bénéficiaires. Restaurants d'entreprise, EHPAD notamment. Il participe par ailleurs au réseau Manger Local, aux côtés de l'Association des maires de Loire-Atlantique et de la Chambre d'agriculture. Pour les agriculteurs les plus fragiles, le département travaille avec le Bureau commun d'accueil et d'orientation, BCAO, pour identifier le plus en amont possible ces situations de fragilité et proposer des solutions financières ou des solutions en termes d'organisation ou de reconversion. Chef de file de l'insertion, le département soutient les structures d'accompagnement à la création d'activités. Les allocataires du RSA bénéficient ainsi d'un accompagnement spécifique dans leur projet de création d'entreprise. Il aide aussi les petites et très petites entreprises à mieux gérer leurs ressources humaines à travers son dispositif RH+. 90 entreprises sont ainsi accompagnées chaque année. Ces unités emploi sont également des interlocuteurs privilégiés pour toutes les entreprises de Loire-Atlantique. Leur mission ? Les soutenir dans leur projet de recrutement de chercheurs d'emploi inscrits dans des parcours d'insertion professionnelle. Il soutient par ailleurs le laboratoire public Innovalis dans l'exercice de ses missions de service public. Né en 2014 du regroupement des laboratoires publics départementaux de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Sarthe, Innovalis intervient dans les domaines de l'environnement, de l'agroalimentaire et de la santé animale. Le site web analyse.innovalis.fr permet notamment aux professionnels ou particuliers de faire une demande d'analyse en ligne. Leur mission ? Sous-titrage FR ?